Alors c'est parti ! J'ai très envie, j'ai beaucoup d'enthousiasme, donc je vais essayer de me canaliser parce que j'ai envie de vous partager quelque chose d'important. J'ai envie de vous partager plusieurs choses d'important, mais de quoi ça va parler ? Ça va parler d'une série Netflix qui est une docu-série controversée qui est sortie apparemment il n'y a pas longtemps. Moi je suis tombée dessus il y a quelques jours et je la trouve juste formidable et fantastique et je vais vous dire pourquoi. Parce que je viens de regarder avant de lancer la vidéo si c'était vraiment vrai, en fait si c'était un vrai docu ou alors si c'était un fake. Et en fait c'est un vrai et il est controversé et je comprends tout à fait pourquoi et c'est pas surprenant. Et en même temps c'est limite drôle que ça soit controversé parce que je crois que ça répond, je crois pas je suis sûre, mais c'est ma façon de penser que ça répond justement à des grandes questions de société auxquelles on est confronté aujourd'hui et que c'est beaucoup plus visible aujourd'hui après ces quatre dernières années qu'on vient de traverser. Et ce qui nous attend, ça va donner beaucoup de réponses, ça va vous donner beaucoup de réponses, ça va vous donner une grille de lecture du fonctionnement, en fait de ce qui se passe. Donc je vous dis quel est le documentaire, ça s'appelle Unlock et c'est le shérif Higgins qui lance cette expérience. Et de quoi cette expérience elle traite ? En fait c'est dans une prison aux Etats-Unis et en fait il choisit une unité et son but c'est de remettre les détenus en liberté. En fait il n'y a plus de place dans les prisons et puis on sait un peu aux Etats-Unis comment les prisons sont, c'est pas tellement nos prisons suisses, quoiqu'en Suisse ça doit gentiment aussi devenir un peu compliqué. Et en fait son objectif c'est que ces personnes puissent retrouver la liberté et ne plus être des dangers pour la société. Et comment il s'y prend, et c'est ça qui est incroyable et génial, c'est qu'en fait il va installer des vidéosurveillance dans la prison, donc dans certaines cellules et puis dans ses collectifs. Et il vient annoncer ce qu'il va faire comme expérience. Donc il a bien réfléchi, ça a l'air d'être une personne incroyable. Je vais me renseigner sur lui parce que je trouve son idée passionnante et qui répond à des questions que vous allez peut-être vous surprendre à pouvoir formuler. Parce que ce que je remarque aussi souvent c'est qu'on a des questions en tête qu'on n'a pas encore formulées. Et puis quand quelqu'un se met à parler de quelque chose, on peut commencer des fois à dire « mais c'est exactement ça que je me demandais en fait, mais je ne savais même pas que je me le demandais. » Donc cette vidéo où elle est passionnante, c'est comment ça se passe et pourquoi c'est controversé, je vous le dirai après. Mais il a fait, donc installé des caméras de surveillance et puis il vient expliquer aux détenus l'expérience qu'il leur propose. Et en fait je vais juste vous dire le discours qu'il leur a fait, l'annonce qu'il a fait lorsqu'il est venu s'adresser à eux. Et ensuite je vous expliquerai ce qui se passe dans les premiers épisodes parce que je n'ai pas fini de regarder, donc je suis impatiente de voir comment ça. Et je vais faire des liens avec ces vidéos dans cette prison et avec vous, nous et les générations. Je fais partie de la génération X, ça veut dire que je suis née entre 1965 et 1980. Dans ma génération, la technologie, ce n'était pas le plus important. Ce qui était important, c'était plutôt l'équilibre de vie professionnelle et privée, les loisirs et la qualité de vie. Et aujourd'hui, les enfants qui sont nés, donc depuis, je l'ai noté parce que je ne suis pas très bonne en chiffres, de 2011 au-delà, font partie de la génération Alpha. Donc si vous venez d'être parent maintenant, vous avez un enfant qui vient de la génération Alpha. Et juste avant, on avait la génération Z, Y et moi X. Et vous, peut-être vous êtes un baby boomer ou peut-être vous faites partie de la génération silencieuse. Et c'est passionnant de comprendre pourquoi savoir de quelle génération on est peut rendre la compréhension avec d'autres générations difficile. Et je me retrouve sincèrement aujourd'hui dans la prise de conscience que la génération de laquelle je suis n'a plus rien à voir avec la génération actuelle. Et c'est vraiment flagrant et en même temps, c'est magnifique parce que j'ai le sentiment de vraiment être outillée maintenant pour comprendre cette nouvelle génération. et je suis complètement d'accord que c'est compliqué de réussir à les comprendre si on n'a pas la grille de lecture et qu'on reste dans la rigidité de certaines choses. Donc voilà, je vais dérouler tout ça parce que je pourrais parler pendant 48 heures sans m'arrêter. Je suis debout depuis 4h30 ce matin tellement je suis passionnée par ce que je fais. Le fonctionnement humain, c'est une obsession chez moi. Moi, j'aime ça, j'aime comprendre et ça fait de très longues années que je me documente, que je me forme, que je cherche des informations. Et aujourd'hui, ce documentaire, pour moi, c'est un message fort. C'est un message fort que vous soyez dans une entreprise. C'est un message fort que vous soyez parent. C'est un message fort que vous soyez enseignant, que vous travaillez dans un hôpital. Pourquoi c'est fort ? Parce qu'on vit beaucoup de conflits, on vit beaucoup de sources de stress et beaucoup d'incompréhension. On peut remarquer qu'il y a différents systèmes qui ne fonctionnent plus trop comme il faudrait fonctionner aujourd'hui avec les nouveaux paramètres qu'on a et surtout la nouvelle génération qui est là, mais aussi les générations passées qui sont toujours vivantes et qui font partie de la société. Donc, ça va être assez vaste. Je vais aussi faire des liens avec la vidéo que j'ai vue il y a deux jours de Idrissa Berkane. Donc, si vous ne savez pas qui ça, je vous mets juste le lien de la conférence que j'ai regardée dans le commentaire de cette vidéo. Et là, il parlait d'intelligence artificielle et d'éducation. Et pour être honnête, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui ne m'intéressait pas jusqu'à maintenant parce que ça me faisait un peu peur, je dois être honnête. Et en fait, il est temps que je m'y intéresse parce que cette nouvelle génération va grandir avec l'intelligence artificielle. Et c'est important de savoir de quoi il traite. Mais je vais continuer à me documenter parce que je veux vous transmettre des informations validées, importantes, où j'aurai eu une réflexion dessus. Et j'ai envie d'avoir une très longue conversation avec un expert en cybersécurité parce que je n'ai jamais utilisé d'intelligence artificielle. Mais je ne veux pas ne jamais dire jamais. Chaque ton a ses forces et ses faiblesses. La génération de laquelle je viens n'a pas l'habitude de toutes ces technologies, tout ça. Enfin, je parle pour moi, surtout que moi, je ne fais plus partie de la société du mettre au boulot dodo, si je puis me permettre de parler comme ça. À travailler 8h16 par jour à Timbré, ça n'a jamais été possible. Mais ce n'est pas du tout mon rythme de vie. Donc, je suis peut-être complètement décalée par rapport à vous qui regardez cette vidéo parce que vous êtes à l'aise avec tout ça. Et vous pouvez continuer à regarder parce que vous serez concernés aussi par ce qui se passe dans cette série. Donc, je reviens. Mais je vous dis, ça va faire beaucoup de liens. Oui, je vais revenir aux prisonniers. Mais à Berkhan, dans la conférence qu'il a donnée sur l'intelligence artificielle et l'éducation, en fait, il pose une question très importante où il dit « Qu'est-ce que l'être humain a de spécial que l'intelligence artificielle n'a pas ? » « Qu'est-ce que l'être humain a de spécial que l'intelligence artificielle n'a pas ? » Et quand il a posé cette question, je me suis dit « C'est exactement la question que j'avais besoin de formuler pour pouvoir répondre et vous partager toutes ces informations que je glane de partout depuis toutes ces années qui me passionnent. » Et je trouve que c'est une très belle porte d'entrée parce que si vous êtes comme moi et que l'intelligence artificielle est quelque chose qui vous inquiète et en même temps vous intrigue ou vous inquiète tout court, ça vous intéressera probablement aussi parce que mon objectif à moi, c'est vraiment qu'on utilise les technologies de manière consciente, écologique et constructive. C'est-à-dire de ne pas en dépendre seulement, mais d'apprendre à trouver un équilibre pour que la machine soit à notre service et pas l'inverse. Et je vous conseille vraiment de voir sa conférence, elle dure 2h20, je l'ai regardée deux fois, mais ça vaut vraiment la peine. Il est passionnant, il fait plein de liens avec l'histoire, donc on peut vraiment comprendre beaucoup de choses sur l'éducation et beaucoup de choses. Je vais essayer de faire plus simple maintenant, en ne parlant que de... Ça, ça vous donne vraiment la vision globale de tout ce que j'aimerais vous partager, mais je vais découper l'éléphant en petits morceaux parce que je sais que c'est plus digeste, même si pour moi c'est compliqué de découper en petits morceaux. Voilà. Donc, on revient à la prison et à cette expérience qui va durer 6 semaines dans une unité spéciale, avec des détenus dangereux. C'est vraiment pas des petits joueurs, il y a des homicides, de la drogue, il y a tout ce que vous pouvez imaginer en mode gang des États-Unis. Et ce shérif, il vient et il leur dit, je l'ai noté, « Combien d'entre vous aiment être enfermés 23 heures par jour ? » « Aucun. » « Vous pensez tous qu'on peut améliorer nos façons de faire ? » « Je sais que c'est clair, je sais que c'est dur pour vous d'être ici. » Est-ce une question ? Désolée, je n'écris pas toujours très bien. Est-ce que vous aviez prévu de vous retrouver dans ce pénitentiaire en même temps ? Est-ce que vous vous êtes arrangé pour vous retrouver ici tous ensemble ? Un de mes objectifs est que vous ne reveniez pas. Vous aussi, je suis sûre que personne ne souhaite revenir en prison. Très souvent, la société peut savoir ce qui est bon pour vous. Et je vais vous dire quelque chose. Certains pensent que ce qu'il faut, c'est vous mettre derrière les barreaux. Et qu'après, vous agirez mieux, mais c'est faux. Ce qui est bon pour vous, c'est notre projet. Donc je souhaite faire quelque chose de différent. dans cet établissement. Je souhaite déverrouiller vos portes. Et vous pourrez sortir. Et aussi, je vais sortir mes adjoints. Vous serez une communauté. Et pourquoi c'est incroyable cette expérience ? Parce que ça va montrer, ça va demander aux détenus de commencer à collaborer, de commencer à se remettre en question. Et il leur dit, il y aura toujours des règles. Tout dépendra de comment vous coopérez ensemble. Alors on peut vous ouvrir les portes. Et ils sont tout contents. Bien sûr, les détenus, ils sont flippés, mais ils sont contents. Il va falloir que vous travailliez ensemble et vous entraider. Ceci est une expérience. Et j'aimerais qu'elle dure plusieurs semaines. Mais si ça ne marche pas, au bout de 30 minutes, on arrête. Mais si votre unité peut vivre dans le calme, sans combat, sans contrebande, et si vous communiquez avec nous, c'est possible, car je sais que les raisons qui vous ont amené ici ne vous définissent pas. et vous pouvez faire un parallèle avec toutes les relations de votre vie. Cette émission peut vous donner un miroir des relations de votre vie actuelle, que ce soit vos amis, vos patrons, vos enfants. Vous allez pouvoir voir des choses, voir comment on communique, comment notre comportement impacte la réaction de l'autre. Et c'est très, très bien ficelé parce qu'on voit les différents rôles que les prisonniers commencent à s'attribuer quand ils commencent à ouvrir les portes et que c'est des molosses, d'accord ? Il y en a vraiment, vous n'avez pas envie de les croiser dans la rue. Et c'est magnifique parce qu'il leur dit, une personne interrompt, un des détenus interrompt, et il dit, moi, je n'ai pas envie d'avoir du confort en prison, je veux sortir, je veux être libre, je veux retrouver ma famille et je veux prendre part à la société. Et il leur dit, mais c'est l'objectif, mais d'abord, on doit passer par ici. Et le but, c'est que vous puissiez sortir et rester libre, mais pour ça, j'ai besoin que vous me prouviez que j'ai raison. Et qu'est-ce qu'il va chercher à faire ? Il va chercher à faire ce que nous, parents et éducateurs, seraient censés nous transmettre, c'est-à-dire nous responsabiliser pour nous amener à l'autonomie, qu'on puisse avoir confiance en nous et confiance aux autres, et ainsi vivre ensemble, que nos différences ne soient plus des obstacles, mais qu'on apprenne de nos différences dans le respect. Et je trouve que c'est difficile de faire mieux comme expérience pour montrer à quel point le stress, l'enfermement, le refoulement des émotions a un impact incroyable sur nos réactions et nos réactions, quel impact elles ont sur les autres et les dialogues de sourds qui se passent très souvent dans nos entreprises, dans nos couples, dans nos relations avec nos enfants. Sincèrement, ça vaut trop le coup. Moi, je suis impatiente de voir la suite. J'espère que ça vous donnera envie. Parce que ce qui est encore plus intéressant, c'est que dans cette prison, il y a plusieurs générations. Donc, il y a en tout cas une génération X, il y a peut-être même une génération de baby-boomers. Et puis, il y a la génération Y, entre 29 et 43. Il y a la génération jusqu'à 29 ans. Donc, c'est très large comme panel et vous êtes sûrement confronté dans votre quotidien à des générations différentes et à cette difficulté de communication et de se comprendre. Et c'est très intéressant de voir comment en fait, ils vont se réorganiser dans la prison pour essayer de se respecter et de maintenir leur liberté. Et au bout d'une semaine, vu que ça matche bien, que personne ne s'est entretué et que voilà, il va donner encore un peu plus de liberté en leur rendant les appels téléphoniques gratuits. Et du coup, au début, ça part limite en catastrophe parce qu'ils doivent se débrouiller, s'autogérer, apprendre à s'autodiscipliner. Et du coup, on en voit un qui essaye de faire le coach, qui essaye de recadrer les limites, de les rappeler et on voit à quel point les gens n'aiment pas les règles, les gens n'aiment pas les limites. Et en plus de ne pas aimer les limites, ce qu'ils n'aiment pas, c'est la manière dont on les communique. Et là, c'est magnifique à regarder parce que certainement, vous êtes parent ou pas forcément, ou éducateur, mais vous pouvez remarquer que des fois, si vous êtes parent, la manière dont vous allez vous adresser à votre enfant, il va botter en touche directe. Et en fait, un des jeunes disait, et c'était exactement ça, il disait, c'est pas ce qu'il dit qui joue pas, c'est comment il le dit. Ça nous donne pas envie de l'écouter, c'est pas notre peur. Et en même temps, cet homme est plein de sagesse. Le cadre qu'il essaye de poser, pour moi, est juste et permet à la société de fonctionner en respectant la liberté de chacun. Bref, ce documentaire devrait aller dans les écoles, devrait aller dans les entreprises, devrait aller dans les familles pour qu'on s'interroge sur notre manière de prendre ou pas notre part de responsabilité, sur notre manière d'interpréter les réactions des autres, sur notre manière de « qu'est-ce que je fais de mes explosions ? » « Comment je fais quand je suis en colère ? » C'est grandiose. Je suis vraiment très contente d'être tombée là-dessus. Je félicite ce shérif pour son entreprise. C'est controversé parce qu'il n'a pas demandé d'autorisation, apparemment, et puis qu'apparemment ça donnerait une mauvaise image et apparemment qu'il utiliserait ses dettes nues pour, je ne sais pas quoi, je n'ai pas creusé parce que j'ai trouvé ça débile, mais je vais creuser. Le système actuel de l'éducation, on sent que ça péclote, que la génération qu'on a aujourd'hui n'est plus du tout la même que celle d'avant et encore moins de celle d'avant. Donc, il va falloir s'adapter et avec l'intelligence artificielle qui arrive, il va falloir s'adapter assez rapidement et outiller nos enfants, outiller cette génération à mieux communiquer, à mieux se connaître pour pouvoir vraiment traverser les difficultés parce que cette génération vient d'une génération où on est en période de crise. Il y a toujours eu des crises, mais là, c'est quand même assez sympathique au niveau mondial. Et comment on outille nos trésors de l'humanité parce que nos enfants, c'est les trésors de l'humanité ? Et il y a Pierre Rabhi qui dit une citation qui est magnifique, il dit « La question, ce n'est pas de se demander quelle terre on va laisser à nos enfants, mais quels enfants on va laisser à notre planète. » Et je trouve que c'est une question fondamentale et ça passe par l'éducation, que ça soit autant dans la famille qu'à l'école, mais pour ça, il faut pouvoir se remettre en question et arrêter de croire qu'on fait faux ou qu'on doit avoir un fautif ou un coupable, mais d'apprendre à ce que ça veut dire la responsabilité, la responsabilité qui mène à la liberté et qui mène à la souveraineté. Et aujourd'hui, eh bien, on est dans un carrefour, je crois vraiment un croisement parce qu'il y a déjà énormément d'enfants qui sont connectés à leur essence profonde parce qu'ils ont des parents qui ont traversé les générations et qui ont voulu améliorer la recette parce qu'ils avaient compris que ce qui était important dans la vie et dans les échanges, c'était les liens, c'était la communication, c'était comment on se parle, comment on remet les émotions, comment elles sont importantes. On dit que la génération d'aujourd'hui, donc la génération alpha, qu'est-ce que j'ai noté ? Elle est vue comme surprotégée, mal socialisée, présentant des déficits linguistiques et qui sont facilement dépassés. et que cette étude est controversée parce qu'elle date de 2021 pendant la crise Covid où certains ont dit et je suis d'accord avec cette façon de voir que ça a été traumatisant cette période et qu'il y aurait des conséquences en fait. Le traumatisme, c'est quelque chose qui me passionne aussi. Je ne vais pas en parler maintenant, mais je vois aussi, j'ai de la chance parce que dans mon travail, je vois toutes les générations. aujourd'hui, j'ai eu une personne qui avait 80 ans et demain ou après-demain, j'aurai un enfant qui vient d'avoir un an, deux ans, trois ans ou un adulte, un jeune adulte. Donc, je vois une panoplie large de toutes les générations et on a quelque chose en commun. C'est ce besoin de lien, ce besoin de connexion, ce besoin d'authenticité, ce besoin de vérité et ce besoin d'amour. Et c'est compliqué parce qu'aujourd'hui, avec la numérisation, il y a plein de pour et il y a plein de choses compliquées qui nous font croire que ce qui est faux et matériel vaut plus que ce qui est simple et qui vient du cœur. Et je crois que cette génération, elle a l'opportunité de faire mieux que nous et on peut tous collaborer à ça. Donc, voilà, j'ai fait plus long que d'habitude. Je ne suis pas quelqu'un qui se structure facilement. Donc, pour moi, c'est déjà compliqué de vous transmettre tout ce que j'aurais envie de vous transmettre en 22 minutes. Mais voilà, prenez que ce qui est bon pour vous. Je n'avais pas envie d'utiliser ChatGPT pour me faire un résumé très structuré de ce que j'avais à dire. Je vais me renseigner pour pouvoir utiliser cet outil en conscience et continuer à développer la créativité parce que nos qualités profondes d'intelligence, de créativité, d'humour, de spontanéité, de sens du beau, d'intuition et de sensibilité sont nos trésors, sont vos trésors. Et il est temps que ceux qui ne les ont pas encore découvert sachent qu'il est possible de découvrir et de nourrir ses parts de nous pour l'amener dans ce monde. Donc voilà, tout de bon à vous ! est-ce que c'est l'amener